Musique Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Suprême Candor Forge d'Alliance. Et on nous attaquons la deuxième mission de cette campagne, mais cette fois-ci avec les 6 brans, qui est l'un de l'opération Aube. Les Aéons loyalistes menés par un croisé Riza ont été capturés lors qu'ils effectuaient des missions de sabotage de renseignements contre la station de l'Ordre et de l'IAQ. Votre mission de térer loyalistes écrite contre l'IAQ et d'éliminer les commandes de repérance sur la planète. Les Aéons loyalistes ont infiltré l'Ordre il y a maintenant un an. Leur action nous a fourni des renseignements très importants, et a également permis de propager la parole et les idées de la princesse. Cependant, l'appareil loyaliste tout entier court à présent un grand danger. L'IAQ utilise Copernic comme base pour lancer des attaques dans l'espace de la coalition. Dans un effort pour réduire ces attaques, un groupe loyaliste a lancé une opération secrète contre la position de l'IAQ. L'opération a été un échec. L'IAQ était au courant de l'attaque, et a capturé trois chefs loyalistes. D'après de précédentes OP, nous savons que l'IAQ va leur implanter une Neuropus. Si cela se produit, tout notre réseau clandestin sera en grave péril. L'importance de cette opération ne doit pas être sous-estimée, Commander. Il est évident que nos protocoles de sécurité ont été percés. Sinon, comment nos ennemis auraient-ils pu découvrir l'emplacement secret de Fort Clark et nos actions clandestines sur cette planète ? Ce problème doit être réglé avant que la situation ne dégénère. Les loyalistes opèrent toujours sur la planète, mais ils n'ont pas pu lancer de mission de sauvetage. Vous débarquerez ici, renforcerez leur position, puis tenterez de libérer les chefs détenus par l'IAQ. Une fois les chefs en sécurité, vous détruirez la base de l'IAQ. Cette machine malfaisante est secondée par un commandeur de l'Ordre nommé Selene. Elle était autrefois loyale à la princesse, mais elle a succombé aux mensonges de Kay. Une espionne loyaliste nommée Talia sera votre agent de liaison. Elle aura d'autres renseignements à vous fournir à votre arrivée. Partez immédiatement. Attention, commandeur, et bonne chasse. Allez, c'est parti. Avec le commandeur le moins agressif du jeu. Enfin, de base. C'est vrai qu'il fait beaucoup moins de dégâts par rapport au ZEON et au FTU sur le commandeur de base, mais il y a des améliorations qui sont en game game qui sont fort utiles. Comme un laser à micro-ondes. Selene lance des attaques contre les loyalistes. Il faut la repousser. Aller, rock'n'roll. QG, terminé. Ah, Cibran ? Ici ? Nous sommes attaqués par les troupes de Selene. Éliminez toutes les forces d'ennemis. Talia, terminé. Vous avez entendu la dame. QG, terminé. Disons, en fait, son tir du commandeur Cibran ne fait que 80 dégâts. Je peux vous le prouver. Ouais, c'est sympa. Voilà. 170, il y a 150 dégâts. Il y a 150 dégâts. Comme toujours, vous gardez la surcharge pour e-braise. Tanks de T2, donc c'est un tank qui fait très mal. Et par rapport aux autres commandants, ça se voit que ses PV diminuent beaucoup plus vite. Voilà. Il faut que j'arrête de dire hop, c'est un tic. Les scanners indiquent qu'il ne reste aucun ennemi dans la zone. Merci, commandeur. Il y a une base de l'ordre située à l'est. Allez la détruire. Terminé. Ce qui fait que le commandeur est puissant, c'est une focale laser à micro-ondes. Après, c'est le seul UBC qui peut avoir un sonar et un système de torpille, ce qui peut être agréable des maps navales. Allez, on va prévoir du coup un peu d'énergie maintenant. J'ai repéré une usine de ressources de l'ordre au nord-est de votre position. Elle alimente les boucliers de la base de Selene. Détruisez cette base et ses générateurs. Talia, terminé. Il faut un début de partie, le stock de masse que vous avez. Les loyalistes sont peut-être plus doués qu'ils en ont l'air. Ces générateurs alimentent les boucliers de la base principale de Selene. Détruisez les générateurs et adieu les boucliers. QG terminé. Système activé. Je crois qu'il n'y a un traître parmi nous, mais il nous faut des preuves. J'ai préparé un mouchard qui nous permettra de surveiller toutes les communications quantiques vers et depuis l'IAQ. Vous devez trouver un moyen de le placer dans le système de l'IAQ. Dostia, terminé. Vous venez de recevoir les plans du frelon. Un vaisseau d'attaque léger. Sa fonction principale est la défense des bases. Alors, faites-en bon usage. Dostia, terminé. Bon, c'est un peu rock'n'roll au début, je sais. D'accord, on a une kill déjà. Donc, vraiment, c'est un petit vaisseau de combat de Tech 1. Je vais vous montrer l'usine juste après, je vais peut-être en faire. Je préfère tout refaire une usine terrestre plutôt qu'une usine aérienne. Hum, les sentiers, ils ont oublié. Pour une raison simple, l'avantage des usines terrestres pour une usine aérienne, c'est qu'ils montent en Tech plus rapidement. Ce qui est assez agréable. Ce qui est assez agréable, c'est qu'il faut dire. Je ne sais pas, tout avec le 3. Il peut tirer au sog aussi. Il est oublié. Et vu que l'ennemi n'envoie pas d'unité anti-aérienne dans ses groupes d'attaque, ça peut être une bonne idée de faire des fregons. Enfin, de faire des vaisseaux de combat. Après, il y a bien d'autres techniques qui existent pour se défendre. Pour l'instant, on va mettre ça. Il appuie toujours sur rentrer ou d'appuyer sur le pouce de mon pod. Voilà. Et ici, vous voyez, ça prend 4 minutes. Par contre, ça consomme moins de ressources, c'est vrai. C'est dommage que je ne puisse pas raser son bâtiment. Je pense qu'il est obsédé envers. Toc. Voilà. Et le fregons, gros, c'est un petit vaisseau de combat, mais vraiment en niveau puissance de feu très légère. Le mec, il apporte son petit soutien, c'est agréable quand même d'en avoir un. Après, on est des plans, c'est fait, c'est le travail. Je suis déjà 71 kg avec mon commandant. Je ne peux pas aider mon allié pour l'instant aussi. Alors, c'est vrai que pour l'instant, je ne suis sur qu'un extracteur de masse. Votre simple présence ici, sous cette planète. Vous êtes une abomination. Ah, super. Euh, déjà, je n'ai pas besoin de plus. Tant que je ne suis pas à 0, c'est bon. Et de 2 en début de partie, généralement, il y a un extracteur de masse, c'est ce qu'on prend en dernier, tandis qu'on a un stock assez conséquent et ça diminue assez grandement en début de partie. Donc là, on va faire un ingénieur de tech 2. On va faire quelques francs derrière. Et là, on va prendre des amis extracteurs. Ah bon, il y a des pertes quand même dans notre livre. Ça, je ne vais pas le dire. Et je ne sais pas, je suis obligé de sacrifier une partie de la base alliée pour m'en sortir. Bon. Alors, des petits francs, ça serait bien pour m'aider, mais il me faut aussi de l'énergie, il me faut aussi de la masse. Il me faut beaucoup de choses, je sais. Bon, si j'ai déjà l'énergie, le pire, c'est d'avoir l'énergie. Euh, le pire. En début de partie, l'énergie, c'est ce qui diminue plus vite. Donc, c'est important d'avoir. Après, étant donné que sur ces maps plus, on aura beaucoup de tour points de carcasses, etc. La masse, on a assez rapidement et assez facilement en exploitant les carcasses. Toc, 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 toc. Vous voyez, la masse est rarement un souci dans cette partie. Eh, ils ont réussi à en construire un pour une fois, là-haut. D'habitude, ils sont toujours rasés avant, en fait, c'est pour ça. Et j'ai oublié de faire des... Voilà, c'est un vaisseau de combat qui fait très peu de dégâts. C'est ce que je voulais quand même vous présenter. Quand on utilise une tête de terrain, quand on en met quelques-uns, c'est très pratique, mais... De vous à moi, ils sont quand même très vite sous l'énergie. Mais bon, c'est comme un soufaction qui peut se vanter d'avoir un vaisseau de combat, maintenant. De Tech 1. On va peut-être récupérer ça, ça prend de la masse. Ça a été plus tant d'accès, je pense. Après, il y a un avantage, c'est que ça fait... Quand ils sont en petit nombre, ça fait quand même pas mal de dégâts, hein, sur le coup. Je crois que ça enlève... Je sais pas comment ça enlève, j'ai dit. Par P&D, là-bas. Par contre, il faut quand même protéger mon commandant pour être qui se fasse quand même garde-moudé. Je sais pas comment ça fait, 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 je sais pas comment ça fait. Donc, les sauts de combat, on va abandonner un petit coup. Il faut de la masse. Beaucoup de masse. Bon, après, avec les autres... Bien, notre allié a quand même des tanks, donc il fait quand même un peu de boule. Mais bon, c'est quand même pas suffisant. À moins. Ça, ça va être peut-être la bague la plus dure que j'aurais à retenir. Donc, on va prendre beaucoup de dégâts, là. Ils sont bien regroupés, il faut en profiter. Ah si, j'en ai eu 4 d'un coup. Ah, c'est bon. De toute façon, ça s'est plutôt bien passé. On a pas de temps à perdre avec lui. Voilà. Alors, quelques défenses, quand même, comme ça, j'ai eu du bol. Non, mais non, je renforce un peu en tiers. Et pour l'instant, c'est là où je pêche beaucoup, donc normé. J'en ai eu 3, c'est déjà pas mal. Après, j'ai 7000... Voilà, j'ai 15000 PV en tout. Je peux quand même supporter quelques tirs ennemis. Je viens quand même garder dans mon Dégoméen, quand même, ma tourelle-là. J'ai l'impression qu'elle n'a fait aucun dégâts. Le commandant et puis les autres sortent d'ailleurs de combat. Elles font aucun dégâts, par contre, et de tour avec Cerber. Elles ont une bonne commence de tir, ça, je dois l'admettre. Mais au niveau des gars, elles sont dinguement faibles. Allez, vite, 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 vite. Parce que là, j'ai vu un missile tactique arriver, donc il faut quand même assez rapidement les défenses. Voilà. Voilà. Boom. Niveau masse, il m'en faut combien ? Il m'en faut 18 000. Je peux le passer, il me manquera que la moitié. Je peux voir que je manque passé. Voilà, avec deux tanks. Ça devrait le faire. Voilà, hop, hop. Et voilà. On va vous présenter quand même le nouveau tank après des Cibron, même s'il n'est pas assez puissant que ça. Enfin, si efficace que ça, je ne l'apprécie pas énormément. Je vais quand même vous vous présenter. Compte des unités, l'huant, tout ça, une cible unique, c'est... J'aime bien. Compte des cibles multiples, c'est très faible. Ce qu'il y a longtemps, j'ai une cible unique, c'est qu'au moins, vu le type d'armes qu'il utilise, c'est vraiment plus efficace. Ah bah voilà. C'est parfait. Et là, je vais pouvoir me faire un générateur de tech 2. Et il y a pour l'instant, juste tout sur un extracteur de masse. Faites attention depuis le début. Ah, c'est pour ça que parfois, ils arrivent. Eh mais... Bah, ils tirent des missiles, qui font beaucoup de dégâts. Donc, sur les unités lourdes, c'est bien efficace. Sur les unités légères, ce problème, c'est que quand ils ont été légères, le plus, je vous en avais beaucoup. Et encore, ils boucliés, ils absorbent plutôt bien le choc des... Voilà, c'est quand même pas la meilleure unité, quand même, au monde. Enfin, moi, c'est pas l'unité que j'aime, en tout cas. Je vais quand même en faire un petit nombre, quand même, parce que je... Je sais que c'est quand même très puissant... C'est très puissant contre les prototypes. Pas très puissant. C'est puissant contre eux, parce que c'est une unité lourde et lente. Par exemple, un Colosse Galactique, c'est pas mal du tout contre. Ça a plutôt une bonne portée. Mais voilà. Bon, au moins, les points de défense, elles font quand même au boulot. Même si elles sont limites, les points de défense, c'est quand même du mal avec les unités de Tech 2. Les unités de Tech 1 sont assez, je pense après. Ils sont toujours actifs. Détruisez-les. Non. On intervient de me détruire. Voilà. Voilà. Bon. Les fregons. Après. On verra après. Bon, par contre, quand vous en avez un petit nombre, quand même, de... De clit, ça commence à être efficace. Donc n'hésitez quand même pas à en faire. C'est une unité de voie très situationnelle. Et généralement, vous pouvez trouver mieux si vous cherchez un peu. Vous trouvez largement mieux en unité. Bien, par contre, moi, je vais passer directement au Tech supérieur avec mon commandant. Ça, ça va être lui qui va rapidement construire et défend ce qui reste. 4.30. Je n'ai jamais fait le Corsair. Je n'ai pas assez d'en avoir déjà fait. D'accord, ils n'ont plus de radar. Ils n'ont plus de radar, moi, il faut que j'en fasse un. Il faut quand même déjà défendre un peu mon avis, sinon il va perdre sa base. Et voilà, maintenant, je n'ai plus de défense en haut. Ça, c'est des tanks de Tech 2. Ça se voit. Donc, le reste de sa première save, c'est des tanks de Tech 2, en fait. Bon, on y sépare en petits groupes. Après, l'avantage aussi de ces unités-là, c'est qu'ils font des dégâts de zone. Bon, après, c'est que je viens de m'oblager moi-même une unité. Bon, les générateurs d'énergie, on va en faire un deuxième. Notre réglé a quand même eu du bug, si je peux me permettre. Il a de nouveau refait son radar. Quant à moi, je vais améliorer le bouclier pour avoir comme un bouclier assez efficient pour protéger mes tourelles. Voilà. Vous voyez, c'est ça qui me prouve que c'est souvent qu'on est en défense. C'est quand même la faction la plus vulnérable. Étant donné que des petites unités basiques, parce que le tank de Tech 2, c'est un peu le tank le plus grand quand même, arrivent à submerger ses défenses. Et là, je vais pouvoir passer en Tech 3 avec mon corps en dents. Voilà. On va aider un peu notre agré quand même. Voilà. Et ma défense ne marche que contre une IA. Des assauts comme ça, quelqu'un d'intelligent passera en dessous du bouclier et il attaquerait directement le gérateur de bouclier pour son premier raid. Mais bon, c'est juste en retard de Tech comme ça aussi en multi. C'est clair, vous avez vraiment fait une erreur quelque part. Donc, c'est bientôt bon. Ah oui, préférez toujours ici, dans le gadget là, si vous voulez faire un camp en or quand même offensif, préférez toujours l'ensemble d'ingénierie à l'accélateur à micro-ondes parce que les PV RRT sont beaucoup plus utiles que ce que pour les RRT nous reste. Qui dit plus de paye, dit que vous encaissez plus longtemps, dit que vous pouvez faire plus de dégâts. Voilà. Maintenant, ma ligne anti-aérienne. Tac. Hop, hop, hop. Là, je vais pouvoir passer ça en Tech 3. Que l'artillerie de Tech 3 va quand même être très utile. Oh oui, là, j'ai des points d'énergie. Mon ingénieur, je crois, va chercher un peu de base. A partir du moment que j'ai l'énergie, ça me va. Le plus important, ne jamais tomber en rate d'énergie. C'est pour votre bouclier, en fait. Si je perds le bouclier, mes défenses sont bons derrière et je risque d'avoir des gros problèmes par la suite pour reprendre l'initiative. Bon, mon ingénieur va continuer, il va attendre qu'il va encore auto-tumiter. Bon, mon ingénieur de bouclier a sauté. Et là, sur le prochain raid, ça risque d'être compliqué. Donc, on refait que l'initiative de bouclier. Là, on va renforcer la défense que ça se voit que ma défense terrestre n'est pas assez puissante pour arrêter de l'assaut ennemi. Il y a combien de PV, là ? 25500 ? Il y a plus qu'où il y a 10. Voilà. Voilà. Bon, niveau défense, ça devrait tenir, maintenant. Après, économie. On va faire... Bon, ça tient bon. Alors, parfois, je tombe à... un en énergie, mais mon alimentation ne coupe pas. Parfois, il se coupe. Je ne sais pas qui est à la loi pour ça, par contre. Il y a des autres trucs que j'avais compris dans le grime. qui est à la loi pour ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci.